Ce n'est pas l'esprit qui tombe la joie des choses du monde, non, ce n'est pas la joie de la Sainte, c'est la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de crainte de perdre ta vie dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de crainte de perdre ta vie dans le livre de Luc 12, de la Sainte, 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 de la Sainte. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit 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 de crainte de l'éternel. ça veut dire, tu ne connais pas Dieu, tu as un danger de perdre l'éternité, tu es un fils de la collègue, mon frère, tu dois connaître la collègue, Dieu pour le craindre, Jésus, Dieu, dans le livre, le 12e verset, je vous manquerai si vous devez craindre, alors Jésus n'est pas ton âme, je suis heureux, tu as fait mon frère, par rapport à la foi, tu as misé avec la parole de Dieu, ton âme va être perdue, en même seconde, pour l'éternité, tu ne verras plus la grâce de Dieu, quand Dieu t'a dit non, après la mort, c'est peiné, tu peux oublier, je n'ai pour les milliards de siècles, dans le fait que même Jésus ne se dégradera plus, Dieu ne se dégradera plus, le Saint-Express ne se dégradera plus, jamais, on parle de l'esprit de crainte, de l'éternité, crainte de feu, et jésus, tu as misé, maintenant, ne t'amuse pas avec Dieu, dans le reste de crainte, dans le reste de ton cœur, ne sois pas saint, à faire trop de Dieu, ne fais pas le temps à chercher autre chose, on craigne Dieu, on craigne, on craigne Dieu, mon frère, monsieur, que s'enfant dans ta conscience, dans ton âme, dans ton esprit, on craigne Dieu, on craigne au sang de sa voix, Jésus n'est pas ton ami, l'esprit de la liberté de Dieu ne comprend, craigne Dieu, ce n'est pas ça, tu as un erreur, terrible, Encre Dieu, mon frère, ma soeur, dans la Bible de Jésus-Christ, dans le texte sain, je vous montrerai qu'il vous dirait que craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la terre. Et dans le texte sain, oui, je répète encore, quand il dit oui, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'il n'y ait pas d'affaire. Et puis oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est Jésus que tu dois craindre avec ton cœur, ton âme, ton esprit. On ne joue pas avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu s'appelle l'esprit de crainte, de l'éternel. Beaucoup de frétiens n'ont pas le Saint-Esprit qui est dans l'adulté. Le Saint-Esprit qui commence à résonner avec lui, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de crainte, tu négocies avec Dieu. Tu as trappé un fort esprit quand tu commettais l'adulté, quand tu commettais l'apportation, quand tu allais voir le marabout, le diable a mis un fort esprit en toi, un fort esprit qui a la mission d'imiter le Saint-Esprit et de te plonger dans les rêves. Tu appelles l'esprit là depuis le Saint-Esprit, tu chantes à la couronne avec les papillages et les pantalons et tu sens une sensation dans ta ciel, tu crois que c'est le Saint-Esprit mais tu ne crains pas Dieu, tu as l'esprit qui fait que tu ne crains pas Dieu, sache que tu es dans l'adulté, mon frère est ce que tu as fait, la purification de tes anciens péchés, tu prêches mais tu es toujours dans notre esprit, tu ne crains pas Dieu, tu ne sens pas ta misère, tu ne crains pas la couronne à venir, parce que tu n'as pas le vrai esprit de Dieu et Zahyens, chapitre 11, 16, à partir du chapitre 2, l'esprit de l'échanté répondra sur lui, l'esprit de la sagesse et de l'échant, l'esprit de l'échanté et le poste, l'esprit de l'échanté et le crainte de l'échanté, mon frère, ma soeur, l'esprit de l'échanté et le chanteur, vous pouvez garder à votre salut avec l'échanté et le chanteur, ma couée, ralentée, tu ne passais pas, quand je parle, tu ne mets pas en le patient, tu discutes, tu dis, tu vas te péter même parce que tu ne te crains pas Dieu, tu vois, tu dis, maman, tous les deux, tu ne fais pas de panthée parce que tu ne crains pas, Dieu, trouver la respiration et la parole de Dieu est difficile à se payer parce que tu ne te crains pas, Dieu, tu ne te crains pas, c'est vrai à venir, oui, il y a une colère terrible à donner, c'est Dieu qui va te chercher, qui va t'envoyer là-bas, où tu vas te briser dans le lap de feu, où tu es triste, et tu es triste, là où tu vas pleurer, Dieu ne va pas te entendre, là où tu vas chercher la lumière, tu ne la verras plus, là où tu ne la verras plus, là où tu ne la verras plus la guerre, tu ne la verras plus, tu ne la verras plus, c'est donc la gloire de Dieu, tu ne la verras plus, tu n'entendras plus, La voie de l'Esprit, le pays des plans éternels, ça peut arriver à ce moment-là, même où je parle, où tu es en train d'écouter la voie de l'Esprit, si tu t'amuses avec Dieu, tu vas tomber dans l'heure, comme Ananias et Saphira, quand tu es en point de mourir, un copain est à l'Esprit de Dieu, il ne craigna plus Dieu, ton cœur est rempli de mensonges, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu avais l'Esprit de Dieu, tu serais dans la crainte, de Dieu, tu ne t'amuserais pas, tu serais ta restitution, tu te préparerais à la rencontre du Dieu redoutable, Esaïe 11, de ses droits, discerqués de Jésus, Jésus, un Seigneur qui avait l'Ancien, qu'il était loin, on l'appelait loin, il s'appelle loin, la Bible l'appelle loin, le Véritable Seigneur qui baptise le Saint-Esprit, dans son passage sur la terre, la Bible et ses cieux, il respirera la crainte, c'est l'éternel, est-ce que tu comprends, Jésus-Christ, son Théâtre, la parole, qui a été faite chère, qui a marché sur la terre, comme un homme, avec le Saint-Esprit à l'œil, la Bible dit qu'il craignait Dieu, il a respiré, craignait Dieu, comme tu restais, à chaque moment tu restais, si tu tu cesses de respirer, tu vas mourir, donc Jésus-Christ, il n'a jamais cessé de craindre Dieu, vous voyez, il y a des craintes, de l'éternel, est-ce que tu crains Dieu, regarde, tu as perdu, l'esprit de crainte de l'éternel, toutes les excuses que tu te donnes là, c'est parce que l'esprit de Dieu n'agit plus, en quoi, l'esprit de crainte est de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire au dernier, le Dieu redoutable, qu'on ne soit pas pour l'autre, on ne peut pas lui menter, oui, je ne peux pas me cacher devant lui, il va me juger dans la justice, oui, tu ne dois rien rester, parce que rien, mon père, toi, tu sors de toi, pour me connaître, et pour toi, juge-toi toi-même, parce que tu ne pourras pas traverser, le jugement avelé, le jugement est devant, tu n'es pas syndiqué, tu n'es pas purifié, tu n'entends pas pour l'être en toi, et tu dors avec, et tu t'élèves en pensant à autre chose, parce que tu ne crains pas Dieu, si tu crains Dieu, tu t'avangerais rapidement, à la vitesse de croisière, ta dépendance serait sincère, complète, catégorique, violente, oui, engagée, tu serais consacré, tu es pour l'éternel, ton Dieu, la crainte de Dieu, c'est la sagesse, oui, mon frère, oui, maître, tu dois apprendre à craindre l'éternel, ton Dieu, il n'a pas d'amis, j'ai perdu, la crainte de l'éternel, la peur qui détruit, tu respires, tu respectes Dieu, est-ce que toi, tu respires la peur que Dieu, oui, on craint Dieu, Le Seigneur va te juger, il va te juger, il va te juger, il va te juger, mon frère, il n'a pas gagné. Le Seigneur va te juger, oui, mon frère, il va te juger, il va te juger, la Bible te partait de là, en jugement, mais tu es au sujet de ce qui est bien, ou mon frère, c'est Dieu. Amen. On le crée, mon frère, le profissant, quand il y a l'Esprit de Dieu, tu as le crée de Dieu, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en contre-toi, éclat, 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 éclat. On est 14 à 15, la Bible dit du reste, mon fils, mon fils, du reste, mon fils, dire instruction de cinq choses, on ne finirait là, sinon on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études, et une fatigue pour le corps, écoutons la fin du discours, écoutons la fin du discours, mon frère. Master, tu n'es pas ton manteau, tu es en train de partir dans le pays des fleurs éternels, celui-ci, quand tu pars au ciel, de quoi tu as fait heureux ? Quand tu pars au ciel, en voulant gagner ta veille, la vie que tu voulais gagner, ne fais jamais un cœur fier de chemin qui monte au ciel, c'est perdre ta vie. Où est mon frère, où est ma soeur, tu perds ta veille sur la terre à cause de moi, parce que je suis en train de partir de moi, parce que je suis en train de partir de moi, à cause de moi, à cause d'une autre chose, à cause de moi. Tout ce辺, je dois donc dire. Soeur qui est aspiré, ce n'est pas la vie de toi, ce n'est pas la vie de toi, quand tu sais, c'est-tu pas la rayon ? Donc là, le plus important, ce n'est pas la vie, c'est-tu pas la durée, ça né, t'abandonne, parce que je suis en train de dormir, voie-t-on commence à te tirer. de la colère avec l'esprit, la colère a venu en acceptant l'esprit de crainte de l'éternel. Jean-Baptiste a enseigné la crainte de Dieu, il a dit qu'il vous appeler, après la colère il va venir, mon frère, ma chère, il y a la colère avec l'hier, on a parlé de l'alimentation, des yeux de nez qui pleure, parce qu'il connait la colère qui est avec lui, mon frère, quand tu connais la colère du frère éternel, tu n'as qu'un seul devoir, si cet éternel, cet enseignement, accrète Dieu pour le plaisir, le divertissement, la vie du frère éternel pour entrer dans la glace de Dieu, où est mon frère, dans l'Ecclésiastes 14, 15, 12, la Bible est pourtant au Mexique, 15, et pourtant la frère jusqu'au gré Dieu, Amen. Voilà, la sagesse éternel, ça me manque et c'est ça, et c'est ça, craint Dieu, craint Dieu, craint Dieu, craint Dieu, craint Dieu et observe ses commandements, tu vois, la crainte de Dieu va te faire agarrer les commandements, tu ne vas pas t'amuser, tu vas te faire agarrer, tu vas tuer dans ton cœur, car tuu es heureux dans ton cœur, tu as la châti dans ton cœur, tu as l'anguette dans ton cœur, tu as l'anguette dans ton cœur, tu as l'anguette dans ton cœur, tu as des languettes dans ton cœur, tu n'es crée à Dieu, Tu te jupiter pour le temps, en temps longtemps, quand tu vas voir le temps dernier, mon frère, tu vas chercher toute occasion, toute elle est rentrée, ma série, tout le temps, tu n'avais pas dit Dieu, tu avais pris Dieu pour ton maman, tu avais pris Dieu pour un des pieds, tu avais bien joué la parole de Dieu, Dieu est la parole, la parole qui fait Dieu, qui fait Dieu, et la parole qui fait Dieu, elle est au commencement avec Dieu. La parole qui fait Dieu, 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 qui Tu es vrai, mon frère, le péché, le vieux point agréable. Donc, si tu crains Dieu, tu vas voir le péché. Tu crains donc, certes, ta rébellion, ta dissonance. Tu vas voir le péché du monde, la colère de Dieu. Tu ne le crains pas. Si tu crains Dieu, tu peux payer à sa parole, le sainteur, le sainteur. Et voilà, on craint Dieu et toi, c'est le commandement. C'est là, c'est égoissé, tout homme, tout homme, tout homme. Il te plaît, c'est créé par Dieu, te voilà dans le péché. Tu ne combats pas le péché, tu te manques que tu es chrétien. Tu ne caches pas la sanctification, la purification par le chèvre. J'ai déjà enseigné, c'est peut-être bien, c'est la sanctification. Ce n'est pas une minute de prière, ce n'est pas un humain de prière. Tu sais, c'est la sanctification, toutes les heures de la vie que Dieu t'a donnée dans une journée. Oui, tu presences ton cœur, ton âme, ton esprit, ta conscience, ta pensée ne sont orientées. Comme un seul point, tu ne veux pas tomber sur le jugement de Dieu. Tu veux le caractère de Christ, tu veux la vie de Jésus, tu veux vaincre le péché. Tu craires, Dieu, tu crèves hôte de monde, tu as entendu bien, Je lui demande de tes, les gens partent à faire une savoir Baumade. A cause des mauvaises pensées, Jésus dit que si tu n'as jamais été, Tu me convoques dans ton père, ils t'envoient dans le painful sept oi. Mon père, tu as entendu bien, Jésus dit qu'il est imbécilé, A cause des mauvaises pensées, Tu te wowches, on ne sait bien, Tu dois créer plus vieilles, ton d'件, les mauvais pensées ne passent pas, en ce moment de Dieu, la Bible dit que chaque fois aimé l'éternel en Dieu, avec tout ça qu'appartait, oui, tu dois craindre Dieu, tu dois trembler à la parole que tu as entendu, tu dois faire un travail sur la terre, tu dois récepter la sanctification, sans la peine d'exprimer le pérenne, l'Océan, oui, pour l'encre de Dieu, tu dois garder le temps de devenir sain, Jésus vient pour l'Église, sainte de critiquer, avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jour ne vienne, quand tu vas dire, oh, si je savais, Seigneur Jésus, si je savais, je devais m'en foutre de toute chose sur la terre, je devais m'en foutre de être pauvre, je devais m'en foutre de la terre de jeter, je devais m'en foutre si je n'avais pas mon nom à la pire, Seigneur Jésus, je ne devais pas me concentrer à chercher la sainteté pour éviter la connaître, à venir maintenant, il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard, le Seigneur est parti, je ne peux plus voir en France, je ne peux plus pas que j'ai dit, je ne peux plus être espéré en unw Voorhand, c'est trop tard pour toi, et tu caisses trop tard, le pays de pleurs éternels, parce que tu n'as pas créé Dieu, mais c'est des astreurs d'E come, car, craint Dieu, c'est la ce que doit faire tout homme, car Dieu emmenera tout ton vrai, en jugement, est-ce que tu comprends, tu n'es pas encore mort, tu raisones, parce que tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas l'esprit, de crainteur de l'éternel en toi, si tu avais l'esprit de crainteur de l'éternel, tu ne serais pas là, en train de tourner la crainte de Dieu à le commencement de la sagesse, oui craint Dieu, le Seigneur n'est pas ton âme, il a un jugement à venir, qui va s'abattre sur toi, car Dieu amènera tout être en jugement au sujet de tout ce qui est caché, tu comprends, tout ce qui est caché mon frère, tout ce qui est caché, pour bien comprendre, tout ce qui est caché, oui réfléchis encore, mais tout encore, très bien, tout ce qui est caché, que tu as fait dans les conjugales, que tu as fait dans le secret, dans les pensées, que tu avais, oui, mon frère, tout ce qui est caché, tous les secrets que tu n'as pas contestés, que vos témoignes, Dieu va emmener, en jugement qui n'est pas ton âme, on t'avait menti, on t'a prêché un fort éventuel, Dieu ne connaît pas des secrets, il a dit que tout ce qu'on te dit dans la chambre, dis-le sur le toit, quand David a pêché, avec Bathsheba, Jésus a montré à toute la terre, alors que c'est le même Jésus qui avait dit que j'ai trouvé un homme, selon mon cœur, montré, Dieu ne fait pas ton âme, répandre-toi, sors de ta cachette, crève Dieu, marche-toi dans la vie, viens, en extérieur, comme tu avais été lié, accepte la honte de ce monde, vous ferez honte à venir, vous ferez, sois honte de David a pêché, la Bible dit qu'il est un homme qui va être jugé, devant le corps de Dieu, répandre-toi ton âme, avec l'esprit de Créter, bien éternel, pour te sauver, pour ton âme, sauve-toi, pour ton âme, ne regarde pas ton père, ne regarde pas le frère, ne regarde pas le Seigneur, non, sauve-toi, ton âme est finie, ne regarde pas les autres, concentre-toi à Dieu, Dieu va t'appeler, en jugement, prépare-toi, avoir en compte, toi de Dieu, tu es venu à l'Église, pour te préparer, avoir en compte, toi de Dieu, tu n'es pas venu, je vais te suivre, les autres noms, tu es venu, parce que tu te prépares, l'octobre-là arrive, tu vas te présenter seul, devant Dieu, est-ce que tu as regardé ta vie, viens-même, il y en a plusieurs, et s'il y en a plusieurs, et s'il ne met pas, ta parole de Dieu, en pratique, mon frère, tu ne vas pas rentrer au Seigneur, ou ma soeur, tu n'entiendras pas au Seigneur, par un chanteur maintenant, si tu as investi, que tu n'as pas investi, donc tu ne fais pas de pensée, tu n'entiendras pas, dans le royaume, des cieux, des autres les impudés, des autres les chiens, des autres les laches, des autres les pauvres, et pas de bon, mais oui, sont groupés, et j'étais dans le feu, il y a la colère, par la réveillie, prépare-toi, travaille pour les banquets, dans le feu, éternel, amoureux, quatre versets, vous deux, le Seigneur t'annonce le jugement, éternel, est-ce qu'il y a l'esprit de crainte, je vais l'éternel, vous mettez, en pratique, ta parole, c'est Dieu, la liberté, c'est pourquoi je te prépares, de la même manière, Iscaïenne, et puisque je te prépares, de la même manière, comme ceux qui sont dans le feu, dans l'enfer, dans l'asiel, dans l'asiel, dans le feu, maintenant, vous voyez, dans le siècle des morts, ils sont morts, ils sont dans le feu, comme l'autre lycée, ça veut dire qu'il va te traiter de la même manière, il t'a dit que tu n'as pas payé de paix derrière toi, mais si tu t'obstiles à vouloir être dans la rébellion, parce que tu ne veux pas le craindre, sinon, c'est là, ça fonctionne, ça dit, l'éternel, c'est que je te préchaise, de la même manière, prépares-toi à la rencontre de ton Dieu, prépares-toi, un seul travail, celui qui peut me faire tes lèvres, mon frère, ma sœur, un seul travail, la seule justification, pour laquelle je ne verrai pas, le Seigneur a créé de Dieu, oui, pour toi, si tu n'as collé, à béné, est-ce que tu aimes Dieu, est-ce que tu as contré la menace, donc te menace, l'éternel, ton Dieu, il n'est pas ton ami, tant que tu es dans le péché, ma sœur, prends toutes les armes de la justice de Dieu, pour te défendre qu'il sainte et de l'homme, oui, complètement, complètement, toutes les forces, avant les mondes, sors de la ton Dieu, toi, voilà, tu n'as pas le péché, parce que tu es toujours dans la ton, tu n'avais les mondes, oui, toi, ma sœur, Jésus n'est pas ton ami, voilà ça que l'esprit de Dieu t'est bien, tu vas mourir, pour te garantir, l'histoire d'un frère, qui est en train, mais au ciel, avec Jésus, et Jésus l'emmener vers la paix, il voyait les gens qui tournaient dans le feu, et puis, il a vu un frère, qui est dans l'église, comme j'étais dans le feu, et il a dit à Jésus, 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 c'est lui, c'est un frère, le voilà qui en train de prier avec nous, dans la sœur, où tu m'as pris, il a gené, le frère s'est gené pendant sept jours, j'ai dit, le frère s'est congéter, le frère s'est congéter, le frère s'est congéter, le frère s'est congéter, que le frère, donc le frère avait vu le faux frère, le faux frère, quand j'étais dans le feu, voilà, il était dans l'église, il est temps que tu te fais un jeûne de sept jours, alors que Jésus l'a montré, comment le jette dans le feu, et notre frère, qui est dans le Jésus, a dit, Seigneur, celui-ci est un frère, Jésus a dit, est-ce que tu n'as jamais pris, le souffle de l'homme, est-ce une lampe de l'éternel, qui voit jusqu'à l'éternel essentiel, alors que toi, homme, tu ne vois qu'à l'apparence, toi, tu es là, tu as l'égliseur d'un oeil, ta parole est bien, tu ne mets pas en pratique qu'à la prière, ni comme ça, tu vas prendre le téléphone, tu commences à t'inquiéter pour l'argent, tu calques, tu pentes, tu vas l'attarder, tu regardes, tu te connais, tu dispeux, à cause de l'argent, avec les membres de la famille, c'est le cas-là, tous les jours, tu détestes les gens de ta maison, à cause de l'argent, mon frère, tu t'es tellement, à toi-même, enlève la poudre de l'argent, dans ton cœur, tu n'enterras pas, Osker, tu n'es pas en combat, la continent, où tu entieras vers les mondains, tu n'enterras qu'Osker, avec, tu n'auras pas le cœur, ne vous mettez pas, avec les ensignes qu'Osker, tu es un jour éclangé, dans l'anglais, ton protèdeur, et parle-toi, pour que toi, quelqu'un, il n'a pas besoin que tu sois avec ceux qui l'insultent, et renonce, tu n'es pas en compagnie de méchants, et de mon cœur, je te reconnais pas Dieu, tiens, 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 me désobeille, parce que tu n'es pas Dieu, tu vois, tu prends Dieu, pour t'enammer, t'es atteint un bonhomme, il dit que quand tu n'as parlé, et que tu n'as pas écouté, comme il a tant dit Samuel, et que tu n'as pas prêt, le jour où tu seras dans malheur, tu vas s'y appeler, il ne va pas te comprendre, le jour où là, mon frère, c'est l'autre côté, c'est la mort, c'est l'autre côté, quand tu vas te garder, c'est terminé, tu vas bien, les gens vont dire, Seigneur, la douleur est venu, il dit, Seigneur, il dit, Seigneur, le jour où il est venu, il réveillait souvent les gens, le jour où il avait un mouchoir, il avait un mouchoir, si tu tombes là-bas, tu vas encore voir, il s'est mastimé, tout le temps, quand il voyait notre chuteur là-bas, il s'est mastimé, avec le mouchoir là, il s'amnisait avec Dieu, il croyait que Dieu ne voit pas, de moi, vous n'avez pas fait plus que Dieu, ça ne voit pas, le jour où il s'amnisait, avec « Dieu », c'est le premier noir, c'est l' concludingne là, c'est le premier de péché. Le Saint Esprit nous a enseigné que la confession des péchés est une autre forme. C'est donc que c'est le nom de Jésus. Amen. Créer le nom de Jésus. On a vu que le nom de Jésus est attaché à l'âme de Jésus, c'est-à-dire au centre de Jésus. Le centre de Jésus est un esprit de Jésus. C'est le centre de la sainteté et l'esprit de la sainteté qui est la vie de la sainteté. Donc Jésus est la vie de la sainteté. Jésus s'est appelé la vie. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train de vivre la vie de la sainteté. Donc quand tu confesses tes péchés, en dénonçant la vie du péché, tu es en train de confesser la vie de la sainteté. Amen. C'est Jésus devant les chambres. Comme Dieu, c'est lui qui me confessera devant les autres. C'est-à-dire que c'est lui qui confessera ça. Pourquoi? C'est ce que moi je représente. Jésus représente la sainteté. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sainteté. Donc si tu confesses tes péchés, ça vient de confesser le roi, le roi, le Seigneur le Christ devant l'expression, adulte, perverses, les chambres. Oui, voilà ce qui confesse le nom du Seigneur. Est-ce qu'il ne conteste pas les péchés parce qu'ils ont honte de la conception véritablement en train de confesser Jésus? Parce que Jésus est la sainteté. Donc il dit que le nom de Jésus ne serait pas te mettre dans ta famille. Je crois que Jésus, que Jésus comme ça, tout le monde fait ça. Jésus, que plusieurs me diront, on a prophétisant ton nom. Mais je dois te le dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais véritablement tes péchés. Amen. Comme est-ce que Jésus existe en acceptant la scène de tes peintures? Oui, comme la catégorie crée de Dieu. N'aie pas honte de Jésus. Voilà les péchés que tu as commis sont en train de t'emmener en entrée. Les demandes de sommeil, de fatigue, de stupidité, de rivalité sont toujours en toi parce que tu n'as jamais mis à nu tes péchés. Tu n'es calme. Je crois que tu penses qu'elle tombe à la vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi avec ton esprit. Prépare-toi avec ta conscience. Prépare-toi avec ta pensée. Oui, ma chère, tout ton d'être entier. Prépare-toi avec le temps de la vie que Dieu t'appelait pour rencontrer Dieu. Oui, avec tout ton énergie, avec toute ta pensée, voilà, c'est que tu n'as pris de terre pour rencontrer Jésus au roi, l'autre vacarme, qui ne reste rien passé. Un quoi passé? Supplie-le. Parle jeune, par la prière, à ton lit dans le cœur. Tu vois la vie éternelle. Tu veux la sainte tête, tu ne négocies pas, tu ne blingues pas, tu vas aller au ciel. Et tu tiens de ton âme. Cré Dieu, mon frère, ma soeur, le jugement est terrible. Il va commenter, il va Par la maison de Dieu, quel est l'Esprit qui agit en toi ? Est-ce que c'est l'Esprit de Jésus ? Est-ce que c'est l'Esprit sain qui agit en toi ? Des fois que tu marches là en maîtrisant Dieu, est-ce que c'est l'Esprit sain qui agit en toi ? Donc voilà, tu comptes ces mots de l'Esprit Bible, tous les jours, quand on te parle de Dieu, tu commences à compter l'Esprit Bible, tu pars dans l'Église où on va te dire, quand tu m'entends, tu m'entends, attend, le jugement a venu, attend la collègue Dieu, Jean-Baptiste a dit aux Juifs qu'ils venaient se faire baptiser, qu'ils les attiraient, qu'ils attiraient leur attention pour les abuser, que vous vous amusez avec Dieu, vous ne le connaissez pas, il n'est pas ton âme, il ne va pas changer pour toi, il ne va pas changer pour l'Église, il ne va pas changer pour une génération, il ne va pas changer pour rien, il ne change pas le ciel, il ne changera pas pour le ciel, il ne changera pas pour la terre, la Bible a dit, on va prier quelque chose, la Bible a dit, dans le livre de l'Esprit chapitre 3, l'Esprit chapitre 3, voilà ce que Jean-Baptiste disait, il le disait donc à ceux qui venaient pour être baptisés par lui, voilà Jean-Baptiste a visé, parce que Jean avait l'esprit de crainte de Dieu, ouais mon frère, ouais master, ce n'est pas la blague, ce n'est pas l'histoire de sourire, ce n'est pas l'histoire de brûler, que tu es brûle, ah non mon frère, master, ce n'est pas l'histoire que tu as la belle peau, non, ce n'est pas l'histoire que si tu as billet, tu es blanche, ce n'est pas l'histoire que tu es blanche, non, ce n'est pas l'histoire que tu as au Canada, non, non, ce n'est pas ça, c'est une histoire de quelqu'un qui est peut, ouais mon frère, ce n'est pas l'histoire que tu as l'université, non, la paix là ce n'est pas ça, on t'avait trompé, ce n'est pas l'histoire que tu es pasteur, non, mon frère, c'est l'histoire de la Saint-Été, ouais, la Saint-Été, sans laquelle personne ne verra, lorsqu'elle n'a personne, même les Angles qui ont fait dire que la Saint-Été ne voit plus le Seigneur, allez mon frère, c'est l'histoire de la paix éternelle, ce n'est pas l'histoire de flagueuse, vous voulez, ce n'est pas l'histoire de téléphone, vous parlez, ouais, c'est l'histoire mon frère, master, que quand tu meurs, tes yeux vont sortir de ton orbite, la crête va te prendre, arrive dans une tête éternelle, mais tu ne pourras plus jamais faire ma carrière, viens voir comment les gens pleurent là-bas, viens voir comment les yeux des gens sortent de l'ordre, parce que la peur, la crête, les a tapés, c'est trop tard, tu as maîtrisé ton créateur, tu ne fais pas répandir pendant que tu vivais, tu n'avais pas l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte et de saint-érité, Amen, pour t'approcher de Dieu, la Bible est dit au verset 7, voilà, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, le chapitre 3, verset 7, je le disais, à ce que tu venais pousser, va pousser par le raté, je dis, eh, vous voyez, il n'était pas gentil, il n'était pas là, tout très platé, il te dit que tu es une lache, je dis, paix, tu as dit Dieu, tu viens à la pousse, tu es de crainte Dieu, mais ton comportement est différent, il n'était pas là, tu te fais plaisir, il m'a dit, il crée à Dieu, il dit la vérité, tu as le temps de voir, il est responsable, c'est l'enseignement qu'il te donne, il n'est pas là pour te flatter, il n'est pas là pour te seduer, pour que tu t'en fasses les portes à l'église, il crée à Dieu, Dieu connaît les intentions, de sa prédication, oui, Dieu sommeille les règles, donc tu ne joues pas avec toi, il te dit clair, comme Jésus lui-même a dit, grâce de vie, génération, adultère et pervers, bravo, manche de gêne, à tenir les hommes de son sac, et du sexe, race, débité, qui vous a appris, à faire, la colère, à venir, à voir, la crainte de Dieu, qui s'apprête, crainte de Dieu, menace, tout le monde, dans le ciel, et à voir, les supercètes de Dieu, qui produisent, les propres dîners, de la dépendance, Amen, Amen, ce qui produisait, est un prouet, du ciel, de la dépendance, on a dit que, le salut complet, imposait la dépendance, la confession des péchés, la restitution, Amen, complète, l'abandon du monde, complet, la séparation, la restitution, de la première vie, voilà ce que tu fais, quand tu te baptiser, tu as lancé la mort, de la première vie, et tu as lancé la mort, de la première vie, et tu as lancé, dans la deuxième vie, qui est la vie, du deuxième Adam, Amen, la vie du ciel, qui vient pour Jésus, les personnes qui vont, à leur ciel, ce sont les personnes, qui vivent, pour Jésus, avec toi, pour bien, en ce moment, ceux qui partent, en ce ciel, ceux qui sont salis, bien, il faut bien comprendre, entre toi, quand tu as dit, que mon âge, il va m'intéresser, tu ne vas pas au ciel, comment tu fais, pour toi-même, parce que, il vivait pour Jésus, Amen, il vivait pour Jésus, pas pour eux-mêmes, pas pour la maison, pas pour la voiture, pas pour les enfants, pas pour les familles, il vivait pour Jésus, oui, donc, il était mort, complètement, et j'étais, et j'étais, j'étais, pour les causes, des chers-ci, Amen, pour l'intérêt, des chers-ci, c'est pas pour eux-mêmes, il y a un frère, ma prière, un frère qui arrivait, dans l'ostérité des morts, et il a dit, le frère chrétien, il a dit, pourquoi le chrétien vient ici, n'est-ce pas pour eux-mêmes, que le chrétien, pas pour le ciel, après une femme, qui est à crocher de lui, la femme, lui a dit, hé, mon âme, les chrétiennes, quand ils voient venir ici, ce sont les chrétiennes, qui voulaient gagner, le veille, sur la terre, ce sont ceux que tu vois ici, mais les vrais chrétiens, que tu as dit, qui partent au ciel, ils ne peuvent pas venir ici, tu sais pourquoi, le gars l'a dit non, le gars, il a dit, un vrai chrétien, un vrai chrétien, quand il a de quoi manger, et de quoi se veut dire, de la vie s'il fait, parce qu'il veut pour son maître, il ne vit pas pour lui-même, il n'a pas d'intérêt sur la terre, il a vu pour Jésus, il a tout laissé, donc quand on prend les choses du monde, ça ne lui dit rien, il a trop de l'œil, il pense qu'il s'est préparé, avec son corps, avec son âme, avec son esprit, à rencontrer son maître, avec son âme, il a tout donné, il a tant de Jésus, l'espérance de la gloire, il se fait un peu semblant, d'être sacré ciel, il est véritablement sacré, jusqu'à la mort de sa vie, l'ombre, voilà, c'est Dieu, votre Dieu, il est en train de se lever, c'est l'œil, bien, c'est l'œil, c'est l'œil, ouvrez le micro, c'est l'œil, 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 c'est l'œil,